Merci Eva, bonjour mesdames, bonjour mes messieurs, bonjour mes amis, tous, l'équipe surtout, dont je viens d'écouter les paroles avec attention, bonjour Bidar, qui est un ami de longue date et un complice. Je voulais partir d'un auteur qui est rarement cité dans ces conditions-là, et qui m'a, dans le passage que je vais citer, m'a énormément fasciné et mis dans une situation difficile qui correspond très bien à ma situation de quelqu'un, comme a dit Aelle, qui vit dans un pays musulman, qui a des traditions islamiques, qui hésite à se dire, je suis musulman, qui hésite ou n'hésite pas, je n'en sais rien. Je parle donc de cet auteur européen qui n'est pas, comme je viens de le dire, souvent cité. Je parle de Rainer Maria Réalité. Il a un texte, cahier de Malte, où il y a cette scène, quelqu'un qui est devant le miroir et dont les gestes, le comportement, l'aspect ne correspond pas à ce qui se reflète sur l'espace spéculaire. Et il est saisi d'une profonde, d'un profond trouble, d'une profonde tourmente. J'en suis là. J'en suis là parce que j'ai eu le privilège et la chance par rapport à la plupart de mes concitoyens tunisiens et même la plupart des arabos musulmans, d'avoir très tôt un rapport extrêmement privilégié au niveau du savoir avec ce texte qu'on dit Parole de Dieu, révélé, intouchable, sacralisé au maximum. J'ai eu un rapport tout à fait privilégié. Un jour, j'avais à peine huit ans dans la librairie de mon père où il n'y avait pas de client, je ne sais pas pourquoi, il y avait une grève ou un jour férié particulièrement désert pour les commerces. Il n'y avait personne. Et il a mis devant moi un scénario absolument terrible. J'ai failli le haïr. Mon père, que j'aimais beaucoup et que je venais encore après sa disparition. Il m'a dit « Assez-toi devant une table basse au milieu de la boutique et il m'a dit ceci « Un tyran très fort intransigeant met devant toi un enfant de ton âge j'avais donc huit ans ou neuf ans que tu ne connais pas mais qui te ressemble que tu n'as jamais vu et entre vous deux il met un pistolet il vous ordonne d'essayer chacun de prendre l'arme et de tirer pour sauver sa vie et si vous le désobéissez à son ordre il vous tuera tous les deux. Qu'est-ce que tu fais Youssef ? » J'étais très rapide évident je lui ai dit « Mais bien sûr je ferai tout pour prendre l'arme le premier et sauver ma vie. » Et mon père c'est là où j'ai failli le haïr a éclaté de rire un rire sardonique un rire qui m'a glacé tellement il ne correspondait pas à la situation tragique dans laquelle il m'a il m'a mis. quand il a vu ma détresse devant son rire bizarre il s'est arrêté et il m'a dit très tendrement très simplement « Youssef tu vivrais heureux après avoir tué quelqu'un que tu ne connais pas de ton âge qui ne t'a rien fait ? » « Moi je préfère qu'il me tue à ta place je préfère que je sois moi la victime » et il m'a tendu un texte du Coran que je connais depuis donc 70 ans c'est le verset 30 de la sorate la table servie la sorate 5 Maïda et il parle donc des deux frères d'Adam des deux fils d'Adam excusez-moi les deux fils d'Adam sans les nommer sans préciser qui a donné quoi à Dieu qui a présenté quelle offrande non il dit une quelconque offrande qui a été acceptée pour l'un et pas acceptée pour l'autre et celui qui a été frustré a dit à l'autre je te tuerai et l'autre lui a dit si tu tends sur moi je suis presque en train de lire le texte en français de traduire textuellement si tu tends sur moi la main pour me tuer moi je ne tendrai pas la main sur toi pour te tuer et c'est ainsi que tu seras parmi les gens du remords il m'a dit je préfère moi comme ce que dit ce texte divin je préfère être tué dans cette condition limite dans cette situation limite je préfère de loin être tué plus tard j'ai compris l'histoire des deux joues dans le christianisme histoire des deux joues tendre la joue droite la joue gauche tendre la deuxième joue c'est très cruel parce que je n'ai pas une troisième joue et l'autre sera acculé au remords c'est certain c'est à peu près la même chose donc plus tard aussi j'ai connu Gandhi je me suis dit mais c'est bien avant Gandhi que quelqu'un dise je préfère subir la violence que de la pratiquer il y a quelqu'un du septième siècle qui lui disait je reviens à Rilke devant tout tout ce savoir qui m'a été donné à fréquenter très tôt dans ma vie ce qui est très rare dans nos dans nos contrées généralement on apprend le Coran par cœur on l'oublie après et pour moi ce n'est pas le cas bien que j'ai fait des études autour de Leibniz, Segel, Platon, Aristote, un peu d'ocle etc. ça fait beaucoup plus que 50 ans que je m'occupe de ce texte miroir qui ne reflète pas du tout dans son vécu et dans sa pratique qui ne reflète pas du tout ce que j'en sais ce que j'en ai expérimenté et quand Eva m'a invité Eva Janada m'a invité à être dans cette posture aujourd'hui j'ai suggéré que je parle d'une reprise de zéro et si on recommençait de zéro tellement l'itinéraire à rebours pour réformer l'islam est devenu quasiment impossible quasiment une absurdité et j'ai suggéré cette de parler de ce qu'elle de ce qu'Eva Janada connaît très bien maintenant que j'ai eu sa petite biographie parler de cette expérience extrêmement courte dans l'histoire de l'islam 14 siècles quand même cette expérience qui n'a duré que 14 siècles 14 ans excusez-moi 14 ans 14 ans sous le règne de trois califes trois califes qui nous ont donné des traductions énormes quasiment toute aristote toute hippocrate les les physiciens de l'époque les médecins de l'époque 14 14 ans 14 ans seulement inauguré par un calif intellectuel et poursuivi par ses deux frères d'une manière un peu moins forte parce que le deuxième était un militaire et le troisième était plutôt un homme de palais et donc 14 ans seulement nous avons raté une chance énorme une chance énorme qui se résumait en un renversement de perspective cette perspective renversée est revenue aujourd'hui et tous les musulmans la vivent normalement alors que c'est une absurdité je vous résume en deux mots l'éclaircie qui a été inaugurée par ces trois califes bien que ce soit comme j'ai entendu l'expression une rationalité forcée quelqu'un a parlé de la démocratie forcée oui forcée parce qu'il y avait la police qui surveillait les pensées à l'époque et c'est ainsi que cette aventure cette éclaircie cette éclaircie de 14 ans du moatazilisme a été rendue possible le principe de départ est celui-ci est-ce que la parole de Dieu est éternelle incréée ou est-ce qu'elle est créée et donc soumise à l'usure du temps au changement à la variation et ces trois califes pendant 14 ans ont affirmé que la parole de Dieu est une création comme tout le reste elle ne peut pas être éternelle comme lui sinon c'est le shirk l'associationnisme c'est-à-dire maintenir deux éternités deux éternels ce qui serait contraire à l'unicité de l'islam contraire au principe du monothéisme et ben dis donc pendant 14 ans on a vécu ça et on a ouvert un horizon énorme de savoir et surtout de ce que maintenant l'islam appelle hérésie des hérésies énormes des gens qui disaient qui supposaient des envolées énormes dans le raisonnement et rendaient le raisonnement capable de chevaucher toutes les possibilités toutes les hypothèses 14 ans seulement 14 ans et puis une nuit qui dure jusqu'à maintenant a recouvert le ciel et les espaces de l'islam une nuit qui est fondée par ce qu'on appelle le hacha'arisme qui est une neutralité une fausse neutralité le hacha'arisme qui déposait le principe que d'abord la parole de Dieu est incréée comme lui et qu'elle n'est pas changeable ce qui fait que nous avons maintenant des versets sur sur tuer l'autre tuer les associationistes ou les autres certains chrétiens parce qu'ils croient à la Trinité sont considérés comme associationistes certains juifs qui très bizarre dans le Coran croient que Ozaïr pour moi c'est Ozaïr est le fils de Dieu les juifs que je connais m'ont dit qu'à notre connaissance il n'y a pas de doctrine qui croient que Ozaïr est le fils de Dieu donc tous ces gens là doivent être tués dès que les mois tabous seraient dépassés et des appareils de lecture ou de non lecture se sont succédés l'appareil de l'abrogation et de l'abrogé l'appareil des occasions de la descente l'occultation d'évidence qu'on devrait enseigner à nos enfants très tôt par exemple que le Coran est resté illisible absolument illisible absolument illisible je le répète pendant un siècle jusqu'au moment où un certain gouverneur de Basra Al-Hajjaj a dénié différencié entre une dizaine de lettres qui étaient indifférenciées avec ce qu'on appelle les points diacritiques le B le N le T le C le N le N n'étaient pas différenciables avant cette réforme de quelqu'un qui est mort en 714 c'est à dire presque un siècle après la mort du prophète qui a reçu la révélation et puis aussi la vocalisation qui différencie entre le complément d'objet le sujet le complément circonstantiel de lieu etc n'existait pas pire encore pire encore et jusqu'à maintenant ceci dure jusqu'à maintenant la ponctuation de la phrase on ne sait pas dans le Coran quand finit une phrase et quand ça commence ça a été déjà au 12e 13e siècle soulevé par de grands exégètes est-ce qu'on doit s'arrêter dans un verset à la surat 3 est-ce qu'on doit s'arrêter à seul on connaît l'interprétation seul Dieu on connaît l'interprétation ou alors on doit continuer pour arrêter la phrase seul Dieu on connaît l'interprétation et les enraciner dans le savoir quelqu'un a déjà suggéré ça autre chose il y a des bizarreries jusqu'à maintenant pas du tout élucidées par les gens qui refusent de les élucider par une hypothèse logique souvent Dieu dans le Coran jure par des bonnes choses ou des phénomènes dont il paraît être fier les astres certains fruits figues et olives par exemple et parfois il dit non je ne jure pas par exemple pour la Mecque non je ne jure pas au nom de ce de cette cité non je ne jure pas au nom de cet astre et j'ai posé la question à des chires pourquoi ils commencent par non parce que moi j'ai mon hypothèse qui n'a jamais été acceptée par les enturbanés des lieux d'enseignement à l'hasard ou la zitouna ou les médressas à travers le monde islamique tout simplement c'est un procédé connu dans la littérature de la littérature de tous les pays il y a une ellipse il parlait à des gens qui disaient des hypothèses fausses et il a voulu arrêter sans nous parler de ces hypothèses fausses il a voulu arrêter la discussion en disant non point d'exclamation non je jure au nom de cette cité non toujours affirmatif mais le nom est séparé complètement de la phrase parce que c'est une ellipse connue on la rencontre dans toute la littérature donc ce que j'attends ce que j'espère en tant que quelqu'un qui crépuscule de sa vie je n'ai aucune prétention à entamer des réformes tout de suite parce que ça exige des d'abord des dispositions chez les individus chez les groupes chez les états les institutions du savoir une manière de reprendre de zéro cette catastrophe au sens grec du terme c'est-à-dire une coupure une coupure dans l'astrophe une coupure dans la continuité cette coupure dans le temps qui est la venue de l'islam moi je le crois je crois comme historien tout simplement avec la sensibilité de l'historien qu'il y a un phénomène énorme dans ce que nous savons au moins le peu que nous savons de l'arrivée de l'islam au monde d'abord il n'y a pas d'institution de médiation entre le divin et l'individu adorateur ou l'individu croyant il n'y a pas pourtant on l'a réinstitué il y a des des imams des shir des exégètes qui ont une autorité une plus grande proximité du divin que vous et moi que le commun des mortels ceci est tout à fait contraire à l'islam je pense au titre d'Abdelnour Bidour Bidard self-islam l'islam a montré le coran a montré que le rapport est direct que le rapport est libre que le rapport est tout à fait un vécu individuel secondo toujours dans ma lecture microscopique une lecture de laboratoire du coran je lutte avec les classiques de la non-lecture autour de ce personnage au-delà de la clôture de la prophétie au-delà de la fin de la prophétie déclarée qui s'appelle Zourkarnei dont j'ai trouvé la traduction sûre chez Plutarch c'est l'homme au le corne de bélier c'est écrit noir sur blanc quand il a sollicité la filiation d'avec Amon en Égypte Alexandre le Grand a été désigné comme le fils d'Amon mais sous le don sous le sobriquet si vous voulez de corne de bélier et c'est dans plus tard que la vie d'Alexandre que tout le monde tous les étudiants de la classe terminale ou même avant peuvent voir donc j'étais toujours fasciné très tôt par cette adresse à ce personnage dans le Coran la Sourate 18 la caverne Dieu s'adresse à lui à la première personne de pluriel nous avons dit nous avons dit ô corne de bélier où tu supplicies ces gens-là ou tu tu te comportes en bienfaiteur avec eux emma an tu athiba ou an tattakhida fihum hussna généralement le Dieu du Coran quand il utilise la première personne de pluriel il parle aux éléments nous avons dit ô feu que soit paix soit fraîcheur et paix nous avons dit ô terre reprends ton eau et la plupart des fois c'est les éléments c'est les les forces de la nature à qui Dieu utilise le deuxième la première personne mais là il y a un phénomène un cataclysme Dieu n'utilise plus sa présence lui-même dans comme il le faisait avec Thamoud comme il se fait avec Aqad Sodom et Gomorre etc. là il délègue il délègue à qui un roi philosophe tel que l'histoire de la Méditerranée nous le révèle le fils de le fils de Philippe qui était élève d'Aristote il lui délègue le pouvoir et le pouvoir terrestre est devenu depuis un pouvoir civil uniquement civil parce que les prophètes et Dieu n'intervient plus dans ce monde il nous a permis grâce à lui d'être chacun pour des situations ponctuelles d'être chacun son propre prophète et son propre illuminateur par le droit à se faire une raison c'est à ce moment là que le Coran finalement l'islam n'a pas apporté une nouvelle religion il maintient avec une très grande rigueur la suprématie du premier monothéisme des fils d'Israël comme il dit qui sont un peuple élu dans le Coran parce qu'il est fondateur au fils d'Israël rappelez-vous la félicité que je vous ai prodiguée et que je vous ai préférée à tout l'univers et il fait du personnage de Jésus un personnage qui lui-même la parole de Dieu le verbe pour reprendre le début des évangiles selon Jean parole de vérité le voici Jésus fils de Marie parole de vérité ailleurs oh Marie Dieu t'annonce un verbe de lui c'est exactement le début des évangiles donc la forme religieuse typiquement religieuse a été épuisée dans l'expérience mosaïque et dans l'expérience christique et l'islam ne fait qu'asseoir le début d'une éthique et c'est cette éthique là qui a été oubliée par l'islam classique et qu'il faudrait reprendre et qu'il faudrait enseigner je vous remercie merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements